Ceux qui sont là, tant mieux. Ceux qui sont pas là, tant pis pour eux. Bon, aujourd'hui on va parler des dangers des chakras, d'accord ? Là vous avez la petite image derrière, on va la reprendre juste après. Là on lance un petit peu le live, on va juste attendre que les Facebook se connectent. Et que les TikTokers c'est pareil, hein. Bienvenue à vous tous. Bon, on va parler un petit peu, je vais aller à contre-courant un petit peu de ce que vous avez vu, lu, dans des livres, dans des vidéos. Peut-être dans certaines initiations, si vous êtes allé là-bas. Et ouais, les chakras, c'est un sujet fondamental, puisque vous portez tous, 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 tous des chakras. Que vous en soyez conscient ou pas, vous avez tous, tous, tous des chakras. Oui ou non ? Ah, chakras. Il y a mes dessins animés, ils en parlent. Naruto, les trucs comme ça, ils vous parlent des chakras. Mais c'est pas pour rien, hein. Parce que c'est une réalité, hein, tout ça. C'est une réalité, on a tous, tous, tous sur nous des chakras. Ça, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, ils y sont. On est d'accord ? En tout cas, vous avez des yeux, un nez, des oreilles, des mains, un zizi ou pas. Vous comprenez ? L'être humain est fait d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas. Et donc, cette façon fait que, aujourd'hui, les humains, ils ont des chakras. Ça, vous étiez au courant ou pas ? Déjà, commençons par là. Bon. Il faut comprendre que c'est un grand sujet, ça, parce que... Ah, Martine, elle est au courant, déjà, qu'elle a des chakras. On a des choses, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Sur notre corps physique, on a un corps physique et il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne fait pas. Bon, mais avec les chakras, c'est pareil. Et là, on va en parler un petit peu. Je vais vous parler de façon globale. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Ça, c'est plus avec mes élèves que j'accompagne. Où là, je leur montre vraiment chaque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Ah, chakra rouge d'énergie. On va en parler de celui-là, oui. Tout à fait, Marie. Bon, je vous rappelle qu'on avait les commentaires. D'un côté, quand vous me regardez de là, on est sur TikTok. Je regarde ici, c'est face de bouc. Bon. Oui, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, surtout avec les chakras. Surtout là. C'est un point, un axe central qui vous met en danger. Mais vous ne le savez pas. Et ça, il faut faire très attention. Donc, justement, on va faire ce live spécifiquement pour ça. J'ai subi un choc émotionnel. Ce week-end passé, j'ai subi un choc émotionnel. Et depuis, j'ai mal au plexus. Oui, ça va impacter. Effectivement, les émotions. Les émotions, si tu veux, elles viennent de tes corps subtils. Elles passent par tes corps subtils. Et elles activent, justement, selon ce que c'est l'émotion. Il y a des parties de ton corps qui vont s'activer ou non. Et ça passe, effectivement, par les liens des chakras. Et ça va boucher quelque part. Effectivement. Tu as raison. Tu as ressenti une boule dans ta gorge. Voilà. Parce que ça, en fait, ce n'est pas directement lié au chakra pour les chakras. C'est parce que ton émotionnel, tu le ressens, non pas sur ton corps physique, contrairement à ce que vous croyez. Mais vous ressentez au niveau de votre corps éthérique, votre corps vital, votre corps énergie. Et c'est là où se situe, en fait, l'émotion. Elle ne vient pas du corps éthérique. Moi, je vais rester sur le mot éthérique, d'accord ? Corps éthérique ou corps vital. Bon. Mais elle vient de ton corps astral. Mais elle vient, elle apparaît sur ton corps énergétique. Et ça impacte, effectivement, ton corps physique. Et c'est là où vous croyez que c'est le corps physique. Ce n'est pas le corps physique qui envoie une émotion. C'est pour ça que vous ne craignez rien. Vous savez, une émotion, ça vous prend la gorge, justement. La gorge, c'est un très bon exemple. Vous avez l'impression que vous êtes étranglé, 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 là. Bon. Ça, ce n'est pas votre... Vous ne craignez rien. Vous n'allez pas mourir, en fait. Vous ne pouvez pas, parce que c'est... Bon. Il faudrait vraiment un extrême. Mais non. Vous voyez, c'est parce que ce n'est pas le corps physique. On n'est pas en train de te pousser la glotte en arrière, en réalité. Ça, ça l'attire un petit peu, bien sûr. Parce que l'influence énergétique, elle est là. Mais c'est sur ton corps astral. Donc, c'est pour ça que la douche énergétique est essentielle. Et là, ce n'est pas la douche énergétique. On vous apprend, en fait, la petite lumière sur vous. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe pour libérer une émotion. Bon. Ça, c'est les enseignements. Vraiment, quand j'accompagne les élèves, déjà, je leur apprends à se mettre dans un certain état d'esprit, de comprendre certaines choses. Et ensuite, on apprend à faire les douches. Mais sinon, ça ne marcherait pas. Alors que c'est très simple. Libérer une émotion, il n'y a rien de compliqué. Alors, attends. Là, on va remettre un niveau. Bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Tapotez l'écran. Mettez des cœurs. Mettez des j'aime. Allez, on va parler de vos chakras, justement. Bonjour Rachid. Douche énergétique, aidez-moi, s'il vous plaît. Non, ça, ça prend. Ceux qui auront... Ça, on va en parler après. Quand j'aurai fini de parler des chakras, on en parlera. Je te le dis juste à demi-mot ici. Ça, c'est les accompagnants. Ceux qui veulent être accompagnés, j'ai mis des vidéos. Ça, c'est en suivi. J'accompagne les gens pour les douches énergétiques, comme tu l'as marqué là. Non. Ce n'est pas tout à fait des douches énergétiques comme ça. C'est un apprentissage pour savoir se laver de l'intérieur, effectivement, au niveau émotionnel et mental. Ça, j'accompagne les gens pour ça. Voilà. Donc ça, les gens qui sont intéressés pour ça, vous venez en message privé. Et je vous donnerai un accès spécial. Hop là. Attends, je suis en train de modifier là. Voilà, c'est bon. Ok. J'ai fait un groupe sur Facebook. Donc ceux qui n'ont pas Facebook, vous préherez un Facebook. Ce n'est pas grave pour ça. Et c'est vite fait. Et vous aurez un accès à un groupe où j'ai fait plein de vidéos, justement, où on va parler des émotions, etc. Et c'est un premier demi-suivi qui est là. Ça, c'est offert. Et là, là-bas, je vous explique vraiment tout ce système pour les libérations émotionnelles, mentales et toutes les habitudes de vie qu'il faudrait. C'est plus de l'accompagnement, d'accord ? Mais ça, je vous en parlerai après, ok ? Pour ceux qui sont intéressés. Et après, il y a une troisième phase. Ça s'appelle 1, 2, 3, transformation, le truc. Et la troisième phase, là, on passe à la pratique. Là, c'est payant, par contre. Les deux premières étapes sont gratuites. Ça va vous apprendre plein de choses. Vraiment, en vidéo, théorie, etc. Vous allez comprendre les choses. Mais après, la pratique, ça, effectivement, ça, c'est mon travail. C'est mon métier. Oui, Marie, mais toi, tu n'y as pas accès. C'est normal, Marie, puisque toi, tu as déjà suivi les accompagnements. Donc, je ne vais pas te mettre dans un groupe où je vais te suivre alors que tu sais déjà faire. Voilà. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, maintenant, on va se concentrer sur les chakras. Vous êtes d'accord ? Bon, alors, du coup, maintenant qu'on est nombreux, un petit peu plus nombreux, est-ce que, déjà, vous avez entendu parler des chakras ? Est-ce que vous connaissez un petit peu les chakras ? Dites-moi en commentaire si oui ou non. Déjà qu'on voit si tout le monde est OK avec la base des chakras. Sinon, si oui, on va aller un peu plus vite. Sinon, il va falloir que j'explique plus. Alors, on a du oui, oui, oui. S'il n'y a que deux, trois noms, bon, ben, écoute, on passera. Rachid, il dit pas vraiment. Il y en a qui ont le chique de t'énerver. Non, ça, c'est parce que tu as des... À l'intérieur de toi, tu as des choses à libérer. Ce n'est pas la faute des autres. Tu vois, ça, c'est un problème, un autre problème, tu vois. Et justement, c'est parce que tu es sale intérieurement. Le jour où tu es propre, tu es en paix intérieure. L'autre, il peut dire ce qu'il veut. Ça ne te touchera pas. Tu sais, à l'image un petit peu du chien, là. Tu sais, le petit roquet qui aboie sur le gros chien. Le gros chien, il ne bouge pas. Mais le petit roquet... Ben, le problème, c'est que toi, s'il y a un petit roquet en face de toi, ben, toi-même, comme tu es un petit roquet, ben, tu réagis. Tu n'es pas un chien en paix. Costaud. Il est là, le dommage. Non, mais manque de respect ou pas. Tu es touché ou tu n'es pas touché. Touché, coulé. Il est là, le truc. Ok, bon, on a plus de oui que de non, là. Bon, pas vraiment. On a Sophie. Bon, ben, ça, c'est ok. J'ai que deux personnes, pour l'instant, qui ne connaissent pas vraiment. Ben, vous allez comprendre avec mes explications, quand même. Bon, quoi qu'il en soit, de façon simple, vous avez... Ça, je vous ai fait d'autres vidéos là-dessus. Sur les différents corps subtils que vous avez, vous avez le corps physique, mais vous avez des corps subtils. Le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps mental supérieur, causal. Ensuite, vous avez le bouddhique et le atmique. Ok, vous avez compris ? Il y a plusieurs corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça, c'est plus en accompagnement. Mais, par rapport à cela, sur votre corps éthérique, donc votre corps énergie, c'est le corps énergie, c'est le corps énergie qui accompagne votre corps physique. Voyez bien qu'un corps physique, s'il n'a pas d'énergie, il ne va pas fonctionner. Vous ne pourriez même pas bouger si vous n'avez pas d'énergie. On est d'accord ou pas ? Sans énergie, tu vas faire quoi ? Votre corps ne va pas se régénérer si vous n'avez pas d'énergie. De la même façon, vous allez dormir la nuit, votre corps se régénère. C'est parce qu'il y a une énergie qui permet cela. On est d'accord ou pas ? On serait sur cette base. Donc ça, ça vous montre déjà que vous avez un corps éthérique, un corps énergie, un corps vital. Ça veut dire la même chose, ce sont des mots-clés selon les traditions qui sont... Voilà, il y en a d'autres. Bon, je ne vais pas vous parler des termes égyptiens. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas en Égypte pour la plupart qui vous suivez. Bon, et pour le coup, ce corps éthérique, lui, il est constitué justement de portes énergétiques. Ce sont des portes vers les mondes subtils. On va appeler ça de façon simple, les mondes subtils, les mondes invisibles à vos yeux nus. Et ces portes-là, elles sont sur votre corps énergétique. et selon les portes, ça active certaines choses. Ça correspond à tel ou tel monde, à tel ou tel corps, selon ce que je vous ai cité juste avant. OK ? Ça va comme explication simple. Oui, physique, énergétique, voilà. Pareil, presque, il ressemble. Voilà. C'est votre ombre, en fait. Les égyptiens, ils appellent ça l'ombre, même les bouddhistes. Pour eux, ce corps énergie, c'est votre ombre. C'est votre... Ce n'est pas encore... Votre double, c'est le corps astral. Mais votre ombre, c'est votre corps énergie, il est collé à votre peau tout le temps. Voilà. Vous avez un corps énergie, il ne va pas quitter le corps physique, dans tous les cas. OK ? Et ce corps énergie, en lui, il a des portes. Des portes vers les mondes subtils, vers ces corps subtils, au-delà. Corps astral, corps mental, corps causal, bouddhique, et atmique. OK ? De façon simple, rapide, efficace. Ce sont des portes. D'accord ? Maintenant, dans diverses traditions, on vous enseigne à activer ces chakras. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui vont partir du bas vers le haut, il y en a d'autres qui vont partir du haut vers le bas. Ça ne vous connecte pas aux mêmes choses. Mais, ça active vos chakras. D'accord ? Selon les processus. Alors, attends, on dit que connexion lente, pourtant, je suis en... Ben oui, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas. OK. Donc, dans des initiations, volontairement, on vous fait activer vos chakras. Pour faire ce que l'on appelle de l'éveil de conscience. Éveil de conscience. Entendez bien ? Éveil de conscience. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'est ce que vous allez retrouver dans diverses initiations, dans certains livres, dans des vidéos. On va vous parler des chakras et de cet éveil de conscience. Effectivement. Maintenant, il y a d'autres choses qui activent vos chakras. Le cul, par exemple. Que vous le fassiez en conscience ou pas, vos chakras, vous pouvez les activer. Il faut être du cul, du cul, du cul, du cul. Moi, je vous assure que par le cul, vous allez activer les chakras. À chaque fois que tu jouis, il y a une activation qui se fait. Vous le saviez ou pas ? Et pour les hommes, quand ils se font bien mettre dans le UU, pareil, il y a une activation qui se passe du chakra, le rouge là. Ça s'active très fort. Et là, il y a des gens, sans le savoir, qui subissent des initiations par le UU. Oui, oui, vous saviez ou pas ça ? Et c'est pas étonnant que beaucoup de traditions, même anciennes, ils étaient beaucoup plus, on va dire, gays, dans le sens de gays, que, par exemple, les grecs. la mythologie grecque te montre bien ce côté volatile. Je me montre nu. J'aime les hommes. Hommes, j'aime les hommes. Beaucoup, beaucoup. Et il n'y a pas que là-bas. C'est pas pour rien. C'est parce que c'était initiatique et ces initiations passaient par le U. Eh, mais de ne jour, ne croyez pas que c'est pas la même chose dans certaines traditions bien connues. Je ne vais pas citer les noms. Quand tu arrives à un certain degré, un certain degré d'initiation, tu te fais prendre le U. Et puis, quand tu arrives à un autre degré, c'est toi qui prends le U des autres. Eh oui, pourquoi ? Parce que tu ouvres des portes et tu deviens le maître de l'esclave en dessous et ainsi de suite. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. Pourquoi ? Mais parce que ça passe par des portes et derrière, il y a une connexion qui se fait par ces portes-là. Et derrière, ça devient dangereux pour ta gueule. Je vous le dis. ça devient une forme d'envoûtement quand c'est fait dans ce style-là. Vous savez, ce n'est pas pour rien que certaines traditions, ils prennent des U, déjà, d'hommes matures. et puis certains, ils prennent les U des petits-enfants. Ça, là. Ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Vous savez, ce n'est pas juste vous, vous croyez qu'à la télé, c'est une abomination. Effectivement, les enfants, tout ça, voilà, ils vous disent des pédophiles, des trucs comme ça, là. OK. Mais ce n'est pas juste pour ça, les gens. Si vous, vous avez cru que c'était juste par des plaisirs, des petits plaisirs juste personnels, non, 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 ça va bien plus loin que ça. C'est pour activer des choses dans ces enfants pour prendre quelque chose en eux. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les portes pour prendre quelque chose en eux et ils deviennent leur maître. Et ils récupèrent les énergies de ces enfants. Ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Ne croyez pas. Parce que ces chakras, ce sont des portes à des dimensions subtiles en vous. Et quand les gens, ils ont accès, ça ne s'arrête pas juste parce que tu as dit non, 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 je ne veux plus que tuer n'a pas accès. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça s'appelle de la sorcellerie. Oui, oui, oui. Ah ! Eh bien, il y a beaucoup d'initiations qui vous font passer par l'acte sexuel. Ça peut être l'acte tout à fait normal, mais ça passe par l'acte sexuel parce qu'eux, ils ont la connaissance et donc ils agissent en conscience sur vous pendant que vous faites le rapport. il y a des femmes qui tuent des hommes comme ça. Pas physique, mais au niveau de l'âme. Et vous devez le savoir. Et tout comme des hommes le font à des femmes. On ne couche pas avec n'importe qui les gens. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Parce que ceux qui savent ça, à l'intérieur là, quand ils sont à l'intérieur de vous ou vice versa, et qu'eux, ils font les incantations parce qu'ils sont, ils savent, ils sont initiés à ça, ils vous prennent quelque chose en vous, ils restent connectés à vous et ils vous prennent toute votre vie et jusque votre descendance. Ça, c'est de la sorcellerie. Et ça, c'est beaucoup plus que ce que vous croyez. Salut mon Johnny. C'est beaucoup plus que ce que vous croyez. Tapotez le live parce que là, je vous dis des choses pas sûrs que ça passe qu'ils vont laisser le live comme ça. OK ? Vous voyez cette phase, ça c'est pour vous montrer les dangers des chakras. Mais ce n'est pas le chakra en lui-même, c'est qui utilise, qui ouvre les portes, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, voilà. Et il y a des gens, on appelle ça la magie sexuelle, entre parenthèses, je vous dis ça comme ça. Et il y a des gens qui le font inconsciemment parce qu'inconsciemment, quand tu couches avec quelqu'un, si en même temps tu penses à quelque chose d'autre, etc., il y a une activation qui se fait malgré tout. Et l'acte sexuel est quelque chose de puissant en lui-même. Que tu aies conscience ou pas, que tu fasses de la magie ou pas, volontairement ou pas, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que l'acte sexuel est quelque chose d'extrêmement important et à ne pas négliger, à ne pas faire n'importe quoi parce que tu actives des choses. Et ce chakra, le rouge, ça c'est la porte du serpent, les gens. La kundalini, ce que vous appelez la kundalini, c'est votre connexion au serpent. Vous savez, le serpent dans le jardin d'Éden, le serpent qui a convaincu Ève et activation. et ensuite Ève a corrompu Adam parce qu'elle portait le serpent, parce qu'elle avait activé sa sorcellerie en elle. Quand tu actives lui-là, tu actives ton côté sorcier, les gens, il faut le savoir. Vous activez le mal en vous, oui c'est ça, le côté du mal, le bien, le mal, bon, tout est relatif. Mais vous activez ça, vous activez la puissance. Je ne vais pas dire les noms, d'accord ? Mais du serpent, en vous. Vous devenez, vous commencez à devenir un autre être quand vous commencez à passer par là. J'avoue qu'il y a des personnes qui ont des serpents plutôt vigoureux. Ah, ça c'est autre chose. Et justement, quand ils sont vigoureux, c'est des artistes. Ce ne sont pas des artistes peintres. Ils peuvent te peindre, remettre. Mon Dieu. Vous comprenez ? Là, je vous ai juste parlé d'un aspect. Ça, c'est les aspects sur les chakras que vous en avez conscience ou pas, vous faites des activations sans le savoir. Et vous activez des choses en vous qui ne sont pas juste. Ce n'est pas pour rien que... Appelle-moi Picasso. Ce n'est pas pour rien que dans les traditions depuis toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis toujours, on vous dit que l'homme se marie avec une vierge. Pas une femme qui s'est prise, se fait prendre de partout. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a tellement de choses qui se sont produites au moment de l'acte. Déjà, le premier acte qu'elle a fait avec le premier homme et ensuite, si elle cumule les hommes, les hommes, les hommes, il y a tellement de choses qui sont activées là, vous n'imaginez même pas. Parce que ça, vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques. Et ce n'est pas pour rien qu'avant, quelqu'un qui se mariait avec une femme vierge. L'homme aussi devait l'être, d'ailleurs. L'homme aussi. Normalement, c'était l'accouplement entre un homme et une femme, les deux vierges, et ils fusionnaient ensemble par le mariage. C'était un vrai mariage, non seulement sur le papier, mais là, je te parle au niveau spirituel de l'âme. Ils formaient un seul et une seule âme. C'est ça la base. Or, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans la dépravation. Vous, les premiers, vous avez couché avec combien de gens ? Des gens. Voilà. Bon. Donc, vous voyez bien que vous avez déjà activé certaines choses en vous. Eh bien, ça, c'est un danger, les gens. En réalité. L'acte sexuel est quelque chose de très important. Bon, voilà. Première chose. Là, c'est juste une introduction. Ça, je verrai avec mes élèves les détails. D'accord ? Je vous montrerai les choses. Je vous montrerai vraiment. Mais pas pour vous montrer, juste pour vous montrer, pour vous vérifier les choses. Pas dans l'acte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est beau quand tu ne fais qu'un. Oui. Mais est-ce que ça a été fait sur les bonnes bases où j'étais vierge et lui vierge. si ce n'est pas le cas. Ça, beau être beau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. OK ? Donc, on est OK sur cette base-là. Déjà, rien que quand tu actives le rouge, là, ça, ce n'est pas bon. Maintenant, il y a d'autres façons d'activer vos chakras. Ça, c'est la première qui peut te faire monter jusqu'à l'illumination, en réalité. Ceux qui ont les techniques par la magie sexuelle, la technique, on ne peut pas dire ancestrale, on pourrait aussi le dire ancestrale, mais c'est une technique aujourd'hui qui est beaucoup plus répandue dans tout ce qui est hypnose, théosophie, etc. Eux, ils vont vous enseigner les techniques pour activer vos chakras les uns dans les autres par la magie sexuelle pour devenir un illuminé. C'est-à-dire qu'on active les chakras, tac, 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 tac. Ça, c'est une vraie initiation, par contre. C'est par la magie sexuelle, des fois, c'était inconscient, mais là, ça devient conscient et tu vas activer au fur et à mesure tes chakras pour arriver jusqu'au troisième oeil. Et là, tu deviens un illuminé, un luciférien. Mettons les mots soyons clairs. Soyons clairs. Parce que eux, ils ne sont pas clairs, ils ne vous expliquent pas ça. Ils ne vous le disent pas vraiment. Il y en a, ils le disent. Il y en a, ils avouent. Parce que pour eux, lucifère, c'est le Christ. Pour eux. Ce n'est pas ça. Donc, ils vous font faire des éveils de conscience pour devenir un illuminé et éveiller votre troisième oeil par la magie sexuelle. Et ça, c'est la méthode la plus puissante et la plus directe. Ça, c'est le. Si vous voulez devenir un luciférien, allez là-bas. Voilà. Vous serez un grand mage de la magie sexuelle. Un grand mage. Mon Dieu. Des ténèbres, hein ? Soyons clairs. Quand même. Ok ? Le replay, il sera sur Facebook de toute façon. Voilà, vous inquiétez pas. Oui, 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 oui. Donc, vous voyez, ça, on passe à une forme d'initiation. Maintenant, vous avez d'autres initiations qui ne passent pas par la magie sexuelle. Mais ils vont vous faire faire des exercices spécifiques pour activer vos chakras de telle ou telle façon. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes d'activer vos chakras. Ok ? Il y en a plein de méthodes. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, il ne faut pas jouer avec. Les activations de chakras, surtout le rouge, là. Là, si on vous fait faire des exercices dans les initiations pour activer votre chakra racine, attention. Ça, c'est un gros, gros danger. Vous avez justement le serpent en vous, là. Ça, c'est le point de départ. Et c'est même le pire. Parce que c'est à partir de là où tu commences à rentrer dans cette énergie de sorcellerie. C'est de la sorcellerie, les gens. Vous devez le savoir. D'accord ? Eh oui. Oui, Pididi. Oui, oui. Effectivement, là. L'histoire de Pididi. Vous croyez que c'est pour rien, tout ça, là ? Ce qui se passe, là, actuellement, les... Mais si vous saviez, dans le monde, partout dans le monde, c'est comme ça. Lui, il s'est fait choper. Bon. Peut-être que quelqu'un a voulu se débarrasser de lui. Mais depuis combien d'années il fait ça ? Et avec qui ? Tous les grands de ce monde, là. Bizarrement. Bon. Ou si vous croyez que c'est pas que là-bas, en Amérique. Arrêtez de rêver. Eh bien, ils font ces choses-là. Ce sont des sorciers. Vous devez le savoir. Point. Donc, si vous, vous lisez des livres, vous suivez des vidéos, vous suivez des initiations spécifiques, dans des grandes loges ou des grands trucs comme ça, là, ne croyez pas que c'est pas ce que vous êtes en train de faire, là. Vous êtes en train d'activer vos chakras. Vous êtes en train d'activer vos corps subtils. Vous êtes en train d'activer vos corps de sorcellerie. Eh oui. Jusqu'à devenir un illuminé. Un grand mage. Oui, on veut le dire après. Ou un grand mage. Oui, c'est vrai. Mais t'es plus toi. C'est le sorcier qui est en toi qui se réveille. T'es plus toi-même. Carole, j'arrive par hasard et je ne comprends pas. Ben, allez, prends le temps d'écouter. Voilà. On ne va pas monopoliser le live juste pour une personne qui vient juste d'arriver. Prends le temps d'écouter pour comprendre. Le replay sera sur Facebook. Alors, Sophie, si on suit ton raisonnement, les chakras ont-ils un intérêt ? Est-ce une invention humaine ? Ce n'est pas une invention humaine, non. C'est une invention du serpent. Les humains n'étaient pas faits pour avoir des chakras de base. Je parle des adamiques. Les adans. À la base, ils n'avaient pas ça. Ils ont commencé à avoir des chakras quand Ève, elle a été corrompue. Et depuis, l'humanité porte des chakras. Oui, il faut le savoir. Maintenant, soit tu actives ton côté des chakras, soit tu restes dans le côté de la vie naturelle qui est liée à quoi ? Qu'est-ce que c'est la vie naturelle ? Qu'est-ce que c'est la vie naturelle ? Est-ce que c'est vraiment par vos corps subtils, votre vie naturelle ? Est-ce que c'est par vos corps subtils, votre vie naturelle ? Je vous pose la question. De façon simple, logique, efficace. Est-ce que votre vie naturelle passe par les chakras ? Par vos corps subtils ? Marquez-moi, oui ou non ? Est-ce que votre vie naturelle, elle est liée à vos chakras ? Vous avez besoin d'éveiller vos chakras pour vivre une vie naturelle. Oui ou non ? Ah, non, non. Vous me rassurez quand même. Ah, il y en a qui disent oui. Non, donc vous avez quand même compris ce que je vous ai dit. Donc vous voyez bien que la vie naturelle, vous n'avez pas besoin d'activer les chakras pour vivre une vie naturelle. On est d'accord ? Ah, vous me rassurez. Il y en a quand même qui ont dit oui. Bon, donc j'essaye de vous ramener au concret. Simple, logique, efficace. Mais maintenant, posez-vous la question. Si maintenant, on n'a pas besoin d'activer les chakras pour avoir une vie naturelle. Posez-vous la question, mais qu'est-ce que la vie naturelle ? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez la vie ? Dites-moi. Essayez de me répondre à ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez la vie ? Est-ce vos chakras ? Vous venez de me dire que non. Qu'est-ce qui fait que vous avez la vie ? Vous avez un corps physique, ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ce corps physique est animé ? Je vous le pose autrement. Oui, oui, c'est ma façon de voir, Marine. Effectivement, si toi, tu es une sorcière, ta façon de voir... Marilyn, pardon. Pas Marine, Marilyn. Ta façon de voir à toi, c'est d'être une sorcière. Effectivement, la sorcière, elle vit à travers ses corps subtils. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse, du coup ? Ah, on a Carole qui dit... Alors, Leslie, elle dit que ce qui nous donne la vie, c'est l'oxygène. Pourquoi pas ? Ça te maintient en vie, en tout cas. Ensuite, on nous dit le souffle de Dieu. On nous dit l'âme. L'âme, deux fois. Il est animé par l'âme. Alors, l'âme qui se réincarne, ça, je vais t'en expliquer après, Betty. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est les bêtises que vous lisez de droite à gauche. Vous confondez tout. Parce qu'il y a une partie, oui, effectivement, en vous, qui se réincarne. Mais ce n'est pas l'âme. Non. Effectivement, qu'est-ce qui anime votre corps ? C'est l'âme et l'esprit. Le souffle de vie, exactement. C'est ça. Mais l'âme et l'esprit, ce n'est pas les chakras. Alors, pourquoi vous voulez éveiller les chakras ? Puisque vous avez déjà une âme et un esprit. Parce que ceux qui veulent vous amener à l'illumination, c'est pour créer une âme dans un premier temps. Et vous créez, si tu arrives à l'illumination, dans un deuxième temps, te créer un esprit. Mais tu en as déjà un. C'est pour ça que je vous dis que si vous faites cette initiation par les chakras, effectivement, vous allez construire une âme et un esprit. métaphysique. Autre que ce que vous étiez. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous devenez quelqu'un d'autre. Entendez-le bien. Quelqu'un d'autre basé sur les énergies subtiles. Comme Marilyn nous disait tout à l'heure. Oui, pour moi, c'est par là que je vis. D'accord. D'accord. Mais oui, effectivement, il y a des êtres qui vivent que par les corps subtils parce que ce ne sont pas des adants. Ils sont devenus autre chose. Vous devenez des hybrides, les gens. Vous devez le savoir. Vous n'êtes plus un humain originel. vous activer quelque chose d'autre. C'est pour ça que ces portes-là, il ne faut pas y toucher. Juste au pire pour être nettoyé parce qu'il y a des choses dégueulasses dessus. Mais ça, c'est très rapide. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire tous les jours. Vous comprenez ? Mais si on ne vous l'explique pas, vous lisez le premier livre qui arrive. Vous lisez les premiers livres qui arrivent. les vidéos. On te dit tiens, fais ci, fais ça. Mais tu ne connais pas les conséquences. Il faut faire très attention. Il est là, le problème. Parce qu'on est en face. Vous êtes tous des ignorants. Pas tous, mais beaucoup pour beaucoup, vous êtes des ignorants. Et le premier livre que vous ouvrez, vous faites les exercices, vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous. Carole, tu as fait ta déduction et c'est très bien. C'est pour ça, moi, je ne suis pas là pour balancer tel ou tel nom de processus. Je vous dis, si à partir du moment on te fait activer les chakras de telle ou telle façon. D'accord ? Il y a plein de façons. Juste avec des exercices de prana, avec des activations spécifiques pour faire descendre de la lumière en toi. Oh là là ! Vous activez directement vos chakras. Delphine, je ne comprends pas ton truc. Il faut avoir la clairvoyance déjà, je pense. Mais déjà, pourquoi avoir la clairvoyance ? Est-ce que tu vas avoir la clairvoyance ? Je vais te le poser autrement. Est-ce que tu vas avoir la clairvoyance parce que tu as activé tes chakras et que tu as une puissance des chakras ? Ou est-ce que tu as la vraie clairvoyance qui est de l'esprit ? Mais vous avez déjà une âme et un esprit. Pourquoi vous en voulez une autre ? Vous avez déjà une âme et un esprit. Pourquoi voulez-vous développer vos facultés psychiques, métaphysiques avec des chakras ? Puisque vous avez déjà une âme et un esprit, vous pouvez, si vous étiez pur et propre, vous seriez en esprit et en esprit, vous avez déjà la puissance en vous de voir par l'esprit. Mais aujourd'hui, les êtres humains sont effectivement endormis. Et c'est pour ça qu'ils vous font croire que c'est par l'éveil de la conscience à travers les chakras que vous allez devenir des dieux. Mais quelle bêtise ! Vous allez devenir un sorcier. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça vous paraît plus clair ce que je viens de vous dire ou pas ? J'essaye d'être simple, très simple. Et moi aussi, j'y ai cru un jour. J'y ai cru aussi. Je l'ai même enseigné. J'y ai cru, je l'ai même enseigné. Parce que oui, ça marche. Quand tu deviens un magicien, un mage ou un sorcier, ça marche. Ça marche même trop bien. Mais ça là, c'est à l'encontre de la vie. Les plans subtils, ça n'est pas les plans de la vie. Vous devez le savoir. Les plans subtils, par contre, oui, tu as le plan des morts. Là, oui. Ça, tu vas le retrouver là-bas. Effectivement, les plans subtils, c'est les plans des morts. Oui. Et des ténèbres. Bon, voilà. Tout ça, c'est des choses. Je rentre dans les détails. Autrement. Comment je me suis réveillé ? En prenant connaissance déjà de ces choses. Il faut commencer par là. Si on ne te le dit pas, si on ne te le montre pas, si tu ne l'observes pas, si tu ne vois pas des choses logiques. Là, je vous l'expliquais de façon logique et simple quand même. Soyons clairs. Oui ou non ? J'ai été simple, rapide et efficace. Ça a été une logique d'un coup. Pourtant, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Pourtant, c'est des choses que vous auriez pu voir. Mais pourquoi vous ne l'avez pas vu vous-même avant ? C'est parce que justement, chez vous, c'est déjà activé en bas là. Parce que le serpent, c'est un menteur. Il vous empêche de voir les choses. Les choses naturelles, vivantes, vous ne les voyez plus. Ça vous coupe votre conscience de vie. C'est votre conscience liée au ténèbre qui s'active. Et ça vous empêche de voir ce qui est naturel et vivant. Et vous ne voyez plus la différence et on ne vous la montre pas. Et quand bien même on vous la montre, vous n'entendez pas vraiment. Ça a du mal à penser. Sur l'instant, ah oui, oui. Et vous verrez que dans un quart d'heure, vous aurez déjà oublié ce que je vous ai dit. Pourquoi ? Parce que chez vous, c'est déjà activé. Vous avez déjà fait plein de bêtises. Tu es chrétien. Ça dépend de ce que tu appelles chrétien. Non, je ne suis pas chrétin. Non, non. Parce que les chrétiens sont les premiers à faire ce genre de choses. Et vous ne le savez pas. C'est bien dommage. Il n'y a pas des histoires des curés qui font des choses avec des enfants ? Ne croyez pas que c'est juste pour leur petit plaisir d'assouvir des choses. C'est pour passer à l'initiation du haut, là. Oui, oui. Ils prennent les énergies des enfants. Ils ne le font pas pour rien, ça. Et vous voyez, bizarrement, on a beaucoup, beaucoup de choses sur le monde des chrétiens. Bizarrement. Il n'y a pas que là-bas. C'est à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Un peu trop sectaire, là. Lavage de cerveau, les gens font ce qu'ils veulent. Oui. Ben oui, carpe diem. Voilà ton pseudo, mais oui, carpe diem. Je comprends. Non, ce n'est pas une question de sectaire, je suis en train d'expliquer ce qui se passe. En quoi c'est sectaire de vous expliquer ce qui se passe ? Que quand tu vas dans le cul de quelqu'un, il se passe une initiation sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, c'est juste du plaisir. Ben oui, bien sûr, c'est le karma. Kama, Kama, Kama Sutra, Kama. Kama, c'est une énergie, c'est une entité. Vous activez des forces que vous n'imaginez même pas. C'est bien ce que je vous dis. Aïe, 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 et le problème, c'est que les gens ne sont pas au courant. Et comme on vous montre que tout le monde fait ça, vous le faites aussi. Et vous tombez dans le panneau. Et vous ne restez pas vivant. Vous êtes plutôt mort vivant. Je ne comprends pas pourquoi ma vie ne se passe pas bien. Il y a beaucoup de problèmes liés à ça, justement. Parce que quand ils ont ouvert les portes, eux, ils vous ponctionnent des choses que vous n'avez plus pour vous. Et oui, et ça, ça passe par la magie. Il y a des personnes gays qui régulièrement se fassent comme ça. Il y en a qui sont au courant. Il y en a qui ne sont pas au courant. Je vous ai dit, je vous ai donné plusieurs, je vous ai donné plusieurs, plusieurs explications, plusieurs choses. N'hésitez pas à revoir le live. Le replay sera sur Facebook. D'accord ? Mais ce n'est pas que les prêtres. D'accord ? C'est un exemple que je vous ai donné. Mais ce n'est pas tous les prêtres qui le font comme ça. Non, non, non. Mais il y en a qui pratiquent ces actes-là. Mais ne croyez pas que c'est juste parce qu'eux ils sont en manque de sexe ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parce que derrière, il y a des pratiques de magie sexuelle pour qu'ils activent des choses en eux et qu'ils prennent certaines énergies des enfants. Ça peut être sur des adultes aussi. Mais l'enfant, il est tellement pur. C'est là où c'est le meilleur pour eux. C'est là où le vampire, il a envie de manger ce qui est bon. Vous comprenez ou pas ? Ah là là ! Bon, déjà, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Je suis resté le plus simple possible. Oui, tout à fait. S'il y a des gens, ça ennuie, ça les embête d'écouter ce que je suis en train de dire. N'hésitez pas à partir. Oui, oui. Moi, je suis là. Je vous transmets des données. Ça vous parle. Tant mieux, ça ne vous parle pas. Je n'oblige personne. Vous avez juste à scroller. C'est tellement facile maintenant de scroller. Voilà. Ils font quoi de cette énergie prise ? Je viens de te le dire. Ne vous entendez pas. Je viens de te le dire. Quand cette énergie, elle est prise, c'est pour éveiller, pour qu'eux, ils atteignent une certaine puissance supérieure afin d'activer eux-mêmes leur chakra plus haut. Mais il n'y a pas que ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais s'ils puissent l'énergie quelque part, tout comme toi, quand tu manges une pomme, c'est grâce parce que tu manges que tu gardes ta vitalité. Mais ça, c'est juste pour ta vie. Et le processus naturel est fait comme ça. Il y a des fruits et des légumes pour nourrir l'humain. Ça a toujours été. Ça a été prévu comme ça. C'est pour que tu te vitalises et que ton corps, il ait son énergie au fur et à mesure. Tu ne devrais même pas avoir besoin de ton corps énergie vitale à la base. Tu devrais avoir ton énergie directement avec ton corps physique. Parce que tu te nourris au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin de stocker. Tu n'as pas besoin. Normalement, c'est au fur et à mesure que tu avances. OK ? Or, ce qui se passe, c'est que plus tu développes tes corps subtils, plus tu vas cumuler d'énergie. Et cette énergie, après, tu vas peut-être faire du magnétisme, tu vas faire des choses. Bon, ça, c'est là-bas, une petite base. C'est un exemple, d'accord ? Mais derrière, si tu développes des puissances et que derrière tes chakras, ils ont une certaine puissance, ils ouvrent les portes vers d'autres corps subtils et ainsi de suite. Donc, plus tu as de la puissance, plus tu ouvres tes portes. Et c'est ça que font les sorciers pour activer de plus en plus de portes et être de plus en plus... Parce que leur objectif, c'est quoi ? C'est de devenir des éternels. C'est de vivre éternellement avec leurs corps subtils. Mais ils vivent où ? Il faut se poser la question. Une fois qu'ils ont développé ces corps subtils qui sont devenus durs, concrets, costauds, et qu'ils ont la conscience dedans, bien éveillés dans chacun de leurs corps et qu'ils deviennent des sorciers qui se promènent. Ce sont des vampires qui se promènent et qui vont manger à droite, à gauche. Ils ne mangent pas des fruits, ils mangent les énergies. Et quand ils arrivent à ce degré suffisamment élevé du troisième oeil, ce sont des vampires éternels. Mais sur quel plan ? Est-ce que c'est un plan de vie ? Puisqu'ils ont besoin de se nourrir des autres pour rester en vie. Ne croyez pas que les films se soient anodins. C'est juste qu'ils vous le montrent sur le plan physique. Ils mangent le sang, et tout ça. Mais non, les vampires existent vraiment sur les corps subtils. Donc, ils se développent pour devenir éternels, effectivement. Mais sur quel plan ? Ce n'est pas le plan de la vie, ça. Ok. Je ne vais pas aller plus loin. Là, je suis allé déjà loin. Car ben, je pense que j'ai été clair pour le coup. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire ? Mais sans que j'alle trop loin dans les réponses. Bien sûr. Plus tu es positif, plus tu es énergie positive pour toi et autrui. Ça, c'est des choses toutes faites. Tu peux faire du positivisme tant que tu veux si tu n'es pas bien en toi. Tu n'es pas bien. Si énergétiquement, tu n'es pas bien, émotionnellement, tu es triste, en permanence, tu es en colère, tout le temps, etc. Et que de l'autre côté, tu dis moi, je suis positif. Tu forces le positivisme alors que en toi, c'est dégueulasse. Tu te mens à toi-même. Donc le positivisme, si tu deviens positif parce que tu es propre, parce que tu es en plein intérieur, là, ok. Mais si tu te forces à être positif, tu es dans le mensonge, dans le déni. C'est à l'envers. Tu fonctionnes à l'envers. Ça ne va pas changer le fait que tu n'es pas bien. Si tu es sale, tu es sale. Tu peux être positif tant que tu veux. Regarde, on va revenir terre à terre. Tu peux être positif tant que tu veux. Si ton corps physique, il est plein de caca, plein d'huile, plein de terre, tant que tu n'es pas allé te laver sous la douche de l'eau physique, tu es toujours dégueulasse. Tu peux être positif. Ah, je suis tellement bien dans la vie. Tout est beau. Mais tu pues. Tu pues le caca. Mais non, mais tout est beau. C'est merveilleux. C'est ça le positivisme ? C'est se mentir à soi-même ? Là, dans ce cas-là, non. Mais si tu deviens positif parce que tu es bien en toi, alors là, OK, c'est autre chose. Ça veut dire que tu t'es entretenu, tu es propre. Mais ça, les gens, vous avez l'habitude d'être propre mais que sur le corps physique. Vous avez oublié que vous avez des émotions, un mental qui stocke des choses et pas toujours très catholique, si on peut dire ça comme ça. vous stockez des choses en vous mais vous ne savez pas vous l'avez. Il faut bien apprendre à un moment donné, non ? Mais non, ce n'est pas une question de soins énergétiques, Guylaine. Vous devez être capable de le faire vous-même. En tout cas, moi, je vous enseigne comme ça. C'est de devenir propre par vous-même. Arrêtez de passer par des gens qui vous enculent, soit par le cul, soit par les énergies. Arrêtez de faire des choses par les autres, de faire des choses par vous-même, en vous-même. La douche physique, je n'arrête pas de vous le dire ça, mais je vais vous le redire parce que vous n'avez peut-être pas entendu, vous êtes nouveau ici. Pensez à vous abonner, vous êtes d'ailleurs les nouveaux. Votre énergie, on va revenir simple. Partons sur physiquement. Quand vous êtes sale sur le plan physique, vous avez du caca, vous avez de l'huile, vous avez de la terre, vous avez transpiré, vous sentez le moisi là. Est-ce que, quand vous allez faire votre douche, vous y allez tout seul ou vous y allez accompagné ? Quand vous faites votre douche physique, vous y allez tout seul ou accompagné ? Si tu y vas tout seul, comment ça se passe ? Et si tu y vas accompagné, comment ça se passe ? Comment ça va se terminer, cette histoire, quand tu y vas à plusieurs sous l'eau ? Moi, je suis désolé, à chaque fois que je suis allé sous la douche et que je n'étais pas tout seul, il s'est passé des choses. Je ne sais pas vous, mais moi, on ne m'a pas juste frotté le doigt. Voilà. Bon, et bien comprenez, sur le plan énergétique, pourquoi il n'en serait pas de même ? Vous, vous voulez toujours que quelqu'un vous sauve. Vous voulez toujours que quelqu'un vous frotte de l'intérieur. Mais c'est là que c'est le danger quand tu es de l'intérieur et que l'autre, il a accès à ton intérieur. C'est là le danger. Donc, vous voyez bien, sur le plan physique, je vous ai expliqué avec la sexualité ce qui se passait. Alors, imaginez quand quelqu'un, il vient intervenir sur ses énergies, qu'il soit bien intentionné ou qu'il soit mal intentionné. Qu'est-ce qui se passe sur le plan subtil ? Parce que le, on va dire le praticien qui vient travailler tes énergies, lui, il a une bonne intention. Je n'ai rien à dire là-dessus. Pas tous. Mais certains, ils ont une très bonne intention. Mais, d'où leur viennent leurs puissances déjà ? Il faut se poser la question, d'où leur viennent leurs puissances ? Parce que, eux, ils peuvent penser que ça vient d'eux. Mais, ils ont activé, ils ont eux-mêmes activé certaines choses. Ils ont ouvert des portes. Derrière, il y a des énergies, des entités qui sont derrière, qui leur donnent une puissance pour qu'ils puissent agir sur d'autres. Et quand ils agissent sur d'autres, la porte est ouverte non seulement aux praticiens, mais elle est également ouverte aux entités qui sont derrière. Et eux, c'est eux qui fonctionnent. Les entités que je vous ai dit, les vampires, qui se promènent là, les vrais vampires, pas ceux des films. Donc, moi, je vous dis, en cas d'urgence, il y a quelqu'un qui peut vous aider énergétiquement, OK. Mais quand vous commencez à prendre l'habitude à être soigné en permanence par d'autres, à être lavé par d'autres, en réalité, c'est une question de purification. Votre mental, vos émotions, c'est une question de purification, de nettoyage, comme pour votre corps physique. Vous allez sous la douche par vous-même, il y a de l'eau qui vous nettoie. Eh bien, dans le plan subtil, c'est la même chose, vous activez les choses en vous-même, par vous-même et non pas par quelqu'un qui passe et qui a accès à vos énergies. Si vous faites ça, vous devenez dépendant de quelque chose. Vous êtes comme envoûté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils attendent que ça, ce soit toujours quelqu'un d'autre qui vienne les sauver. Je vous dis, bien sûr que ça marche, ça. Je ne vous dis pas le contraire. Mais quelles en sont les conséquences ? C'est un petit peu comme les médicaments. Vous voyez bien que les médicaments, plus t'en prends, mais il y a toujours des effets secondaires derrière. L'effet qui se coule. Réveillez-vous les gens. Vous vous attendez toujours d'être sauvé d'un quelque chose d'extérieur au lieu de commencer à vous purifier de vous-même autant physiquement qu'énergétiquement sur les différents plans. Mais ça doit se passer par vous-même, les gens. Mais non, qui va me sauver ? Je cherche tel praticien, je cherche tel ça, telle pratique, telle chose. Et là, attention, vous avez bien raison. C'est bien certains qui entendent au moins. Comment faire seul ? Ça s'apprend quand tu étais petit pour ton corps physique. Comment tu as appris à faire seul ? Comment tu as appris à faire seul ? On t'a éduqué. Donc, c'est une éducation parce que personne ne t'a montré. C'est ça mon métier, c'est d'aider les gens à leur montrer comment ça se passe pour que tu puisses le faire par toi-même. En aucun cas, je vais dans tes énergies et jouer avec tes énergies. Malheureusement, c'est ce qui se produit dans la vie. Dès que quelqu'un a accès à tes énergies, et tu sais, quand tu as accès à l'énergie à quelqu'un, même si tu es de bonne intention, consciemment ou inconsciemment, tu as une puissance supérieure à l'autre et tu commences à avoir de plus en plus de puissance. Et quand tu as certains qui dépassent les limites, justement, quand tu as cet accès que d'autres n'ont pas, tu peux commencer à prendre un petit peu un petit peu à lui, un petit peu à lui, un petit peu à lui, et tu deviens de plus en plus puissant. Et puis là, tu commences à prendre plus, 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 etc., etc. Toutes ces portes que vous... Mais quelles que soient les pratiques, vous pouvez me citer plein de noms, machin, etc. Non, mais c'est toutes les pratiques, à partir du moment où tu as accès à quelqu'un, tu as accès sur ses plans subtils. Donc, tu as accès à son intérieur. Et c'est là où se servent certains. Je ne parle pas... Il n'y a pas que les praticiens. Les praticiens peuvent être d'une très bonne intention. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Et parfois, ils vont faire des, entre guillemets, des miracles pour vous. Mais, tu tombes sur quelqu'un de mal intentionné, aïe, aïe, aïe. Ou si tu tombes sur un praticien qui a une certaine puissance, mais qui ne l'a pas... Il a cru que c'était lui qui avait le magnétisme, qui avait le don de voyance, de médiumnité défun, etc. Voilà. Voilà. Qui a des qualités, etc. Et qui croit que ça vient de lui. Mais certains, ils ont une puissance parce qu'elle a été donnée par une entité qui est derrière. Mais l'entité, si elle donne ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir servir sur les autres, sur les gens qui vont aider. Il y a plein de cas différents, il y a plein d'explications différentes. J'ai déjà expliqué les couleurs de ça, les chakras, ça. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque chakra. Ce n'est pas le but de faire une initiation des chakras. C'était de vous avertir des dangers d'activation de ces plans énergétiques. Donc, quand tu veux apprendre quelque chose, là, pour la douche physique, tu as appris de tes parents ou de tes éducateurs parce que tout le monde n'a pas eu ses parents. Mais en tout cas, on t'a appris à te laver et maintenant, tu sais faire et pour toi, c'est mécanique. Tous les jours, tu vas te laver. Normalement. Tu vois ? Ça se fait tout seul. Tu n'y penses même pas. Voilà. Vous êtes sur quel Facebook ? Tu as mon nom. Tu as sur ma page, ma bio, tu as mon site et sur mon site, tu as tous les liens Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Voilà. Tu as tout là-bas. Donc, ça s'apprend. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à se laver de l'intérieur par eux-mêmes, j'éduque les gens à cela. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous viendrez en message privé, je vous donnerai un accès. J'ai créé un groupe spécifique pour ça sur Facebook. Il y a trois phases. Les deux premières phases sont entièrement gratuites. D'accord ? Première phase, tu découvres, tu vois un petit peu des témoignages aussi pour que tu vois que c'est concret, ce n'est pas non plus du blabla, juste du blabla. Et ensuite, tu as une fiche à remplir, une fiche de suivi. Et dans la deuxième phase, tu seras suivi à travers certaines vidéos théoriques. Il y a déjà neuf vidéos, déjà, il y en aura d'autres. Il y a déjà neuf vidéos très complètes qui peuvent te faire faire remuer les ménages un peu comme je viens de le faire là. Et ça, je n'en ai pas parlé là-bas. Donc là, tu vois, je t'en parle ici. Mais là-bas, je te parle de plein d'autres choses. Et là, tu vas comprendre beaucoup. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et là, quand tu vas comprendre, tu vas voir l'aspect théorique. Déjà, il va y avoir un changement en toi automatique. Et tu auras même droit à un appel de 15 minutes avec moi pour répondre à tes questions par rapport à ces vidéos parce que je ne vais pas te laisser comme ça. Tu te mets à cogiter comme ça. Non, c'est pour ça que c'est un suivi. C'est pour ça qu'il y a un suivi. Donc derrière, et après, toi, tu décides, si tu décides que je t'accompagne dans la pratique pour te montrer comment on fait les douches émotionnelles, mentales, pour que tu les fasses par toi-même, par toi-même, ce n'est pas moi qui le fais à ta place, par toi-même, là, je pourrais t'enseigner si tu le souhaites. Oui, la troisième phase est payante. C'est mon métier. Voilà. Donc si déjà, ça te gêne tout de suite. Ah, on ne va pas payer quelqu'un pour quoi que ce soit. Ça, écoute, ne vient pas. Mais en tout cas, la première phase et la deuxième phase, c'est entièrement gratuit. Voilà. Dans tous les cas. Tout comme là, aujourd'hui, c'était gratuit. Je vous ai transmis quelque chose. C'est important que vous le sachiez. Après, libre à chacun. Ah, on a compris, c'est du bise. C'est mon métier. Je viens ici. Tu crois que je... Sinon, je vais jouer avec mes enfants. Donc, c'est un métier. Maintenant, il y a ceux qui veulent passer à la pratique et ceux qui auront appris des choses tranquilles, gratos. Comme aujourd'hui. Voilà. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Mireille qui dit merci pour les cours. C'est génial. Voilà. Un témoignage, par exemple. C'est super moral d'être payé. Après, c'est la loi de l'échange. Mais ceux qui ne comprennent pas ces lois universelles, on vit dans des lois universelles, les gens. Si tu ne comprends pas la loi de l'échange, tu es cuit. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Ceux qui ne la comprennent pas, souvent, ce sont ceux qui... Ça ne marche pas bien pour eux. Bizarrement. Il faut tout simplement prier pour se purifier, cher monsieur. Très bien. Prouve-nous que ça marche. Prouve-nous-le. Moi, je te prouve, par contre, que ce que je t'enseigne, ça marche. Il n'y a pas besoin de prier. Par contre, oui, si tu sais faire vraiment les prières comme il faut, effectivement, il n'y a rien de plus puissant que la prière. Malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, à 99% des gens, qui prient, vont prier au mauvais endroit. Pensant être là-haut. Non, parce que vous priez à travers vos croyances, vos corps subtils. Et vous priez là-bas. Donc, il y a des effets. Et c'est déjà de la magie. Là, ça devient de la magie. Ce n'est plus de la prière qui vient du ciel. Non, ça ne marche pas comme ça, les gens. Malheureusement. Là aussi. Ok. Non, et puis je vous dis les choses clairement. Je vous dis que là-bas, vous pouvez venir si vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Pourquoi vous venez casser les bonbons là ? En aucun cas, je vous dis venez, venez, venez. Les gens veulent tout de suite, tout gratuit malheureusement. Oui, c'est un petit peu ça le problème. Alors que là, c'est complètement gratuit ce que je viens de te transmettre. Là-bas, je vous dis, il y a encore des choses gratuites. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Et d'ailleurs, aller à plus loin encore si vous êtes libre ou pas. Libre à vous. On va arrêter de parler de l'argent parce que vous devenez malade mental dès qu'il s'agit d'argent. Vous avez toujours peur qu'on vous prenne quoi que ce soit. Mais ceux-là, ils ne feront jamais rien. Par contre, vous êtes les premiers à aller acheter le dernier iPhone qui est sorti. Allez, s'il vous plaît. Non, le groupe, vous venez en message privé. Tout simplement, je vous donnerai le lien. Peu importe où vous êtes. Si vous êtes sur TikTok ou Facebook, venez en message privé. Ben oui, on rémunère les profs de maths. On rémunère qui ? Qui n'est pas rémunéré dans cette vie ? Alors, les gens, réveillez-vous un peu. Pour acheter des conneries et avoir... Par contre, pour avoir ta connexion sur Netflix, ça, tu payes. Ah ben oui, ça, c'est important, Netflix. Aller au McDo, c'est important, Netflix, c'est important, acheter du coca, c'est important. Ça, c'est très important pour vous. Voilà. Par contre, vous nettoyez intérieurement, ça, c'est pas important. Bon, écoutez les gens, ceux qui sont comme ça, moi, je n'y peux rien, je ne peux pas vous aider. À un moment donné, on peut faire tout ce qu'on veut pour vous, on ne pourra rien faire pour vous, ben, vous n'en ferez rien. Aïe, 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 oui, c'est la surconsommation, mais surconsommation de la bêtise, c'est ça le problème. C'est la surconsommation des choses qui vous rendent malade, les gens. Donc, commencez à se purifier déjà, je vous le dis, commencez à se purifier, c'est déjà commencer à arrêter de faire n'importe quoi. Si vous buvez un litre de coca tous les jours, par exemple, attention. Si vous allez au McDo très régulièrement dans la semaine, attention, etc, etc. Vous voyez, il faut commencer par les choses de base. Il y a des choses de base que vous pouvez faire par vous-même déjà. Commencez à arrêter certaines choses. La surconsommation, exactement. Est-ce que, quand vous consommez certaines choses, ça, ça fait partie un peu de mes formations où on rentre vraiment dans les détails, mais, selon ce que vous faites, vous pouvez commencer à réfléchir là déjà, aujourd'hui, maintenant. Commencez à réfléchir. Sur ce que vous consommez, prenez une feuille, prenez une feuille, notez, parce que, quand on y pense, déjà, ça éveille des choses, mais déjà d'y penser, parce que d'habitude, on n'y pense pas. Mais là, prenez une feuille et voyez. Vous prenez sur une journée, mais faites-le sincèrement. Faites-le sincèrement, l'exercice. Vous prenez une feuille, comme ça, vous prenez une feuille, en long, et là, vous notez, sur toute la journée, sans jugement, sans rien, vous ne vous jugez pas, vous faites comme d'habitude, et vous commencez à noter chaque chose que vous consommez sur la journée, juste en matière de bouffe et de boisson. vous notez tout. Et après, à la fin, vous vous poserez la question. Faites-le sincèrement, c'est pour vous. Oui, c'est cadeau, les gens. Attends. Tac. Voilà. C'est cadeau, les gens. Donc, faites l'exercice, c'est pour vous. Vous faites la liste et ensuite, vous vous posez la question quel était vraiment mon besoin vital là-dedans. Quel était mon besoin pour vivre ? Parce que je vous ai parlé la vie et les ténèbres. D'accord ? De façon simple. Quand je vous ai parlé des corps subtils et qu'est-ce que c'est la vie vraiment ? Est-ce que vous avez vraiment besoin des corps subtils pour être en vie ? Non, vous avez tous vu que non. Bon, maintenant, selon les besoins que vous avez eu de la bouffe que vous avez pris là, vous allez cocher que ce qui a été vraiment besoin, un besoin vital pour vous. Et vous allez voir à quel point vous êtes en surconsommation rien que sur le niveau de la bouffe et de la boisson. Vous verrez par vous-même. Donc déjà, commencez par là, la purification. Mais ensuite, sur les plans subtils, etc., c'est la même chose. Donc, il y a des choses à faire. Alors, Christine, elle dit, 1, 3, transformation, on apprend beaucoup de choses. Merci Stéphane. Ah, merci Christine de ton retour. Mireille, elle a dit, j'ai arrêté de suivre. Ah, bravo. Bravo, bravo. Très bonne chose, ça. Vous voyez que les surconsommations, en plus, ça vous coûte de l'argent, les gens. Mais par contre, là, vous achetez des conneries qui ne sont pas utiles pour vous. Mais par contre, quand il s'agit d'apprendre des choses sérieuses pour être bien en vous, ça devrait être gratuit. Et pourquoi ? Est-ce que moi, je suis ton esclave ? Ben non. Alors. Moi, c'était les fringues. Ah, Sophie, elle, c'est les fringues. Après, il y a plein d'autres choses. Il y en a, ils vont surconsommer l'audiovisuel. Il y en a, ils vont être abonnés à Pâté Cinéma. Et ça, tu ne vas pas leur enlever parce qu'il faut qu'ils aillent au cinéma trois fois par semaine minimum. C'est un exemple. Est-ce que ça, c'est vital ? Est-ce que c'est vital de regarder TikTok toute la journée ? Donc, parfois, tu tombes sur des choses intéressantes, comme ici. Et parfois, c'est que de la connerie et pendant des heures, tu regardes de la connerie. Et qu'est-ce que tu alimentes quand tu fais ça ? Tu perds ton énergie et tu alimentes TikTok. Voilà. Donc, il y a des choses à réguler. Si vous voulez retourner vers le côté de la vie, il va falloir moduler certaines choses et revenir à la vie. Mais si vous continuez à alimenter les cochonneries, moi, je vous promets que c'est là que vous alimentez. C'est vos chakras qui s'activent d'une façon ou d'une autre. Vous alimentez des faux besoins. Les faux besoins sont là. En réalité. Les faux besoins sont là. C'est ça que vous alimentez. Et je vous ai dit, ça, c'est le piège. Ça va à l'encontre de votre vie. De votre vie naturelle, déjà, dans un premier temps, et de votre vie spirituelle. Parce que vous êtes une âme et un esprit. Et votre esprit, il est sur le plan spirituel. Votre âme est en lien ici. C'est votre vie ici, dans votre corps. Donc déjà, retrouvez la vie naturelle. Mais après, si vous voulez vous réveiller au niveau de l'esprit, pas là, mais là, il faut revenir dans le plan de la vie, les gens. Il faut commencer par là. Au lieu d'aller développer les corps subtils. Mon esprit m'a quitté depuis bien longtemps. Non, ton esprit, il est toujours là. Parce que si ton esprit n'était pas là, tu ne pourrais plus parler. Et l'esprit, ça vient du souffle de vie. Ça vient d'éternel, effectivement. Si tu l'avais enlevé, l'esprit, par contre, que tu sois endormi de l'esprit, en conscience, là, d'accord, oui. Mais il ne t'a pas quitté, sinon tu serais morte. Quand l'esprit s'enlève, t'aiguilles. Tu n'existes plus. Sauf si tu le remplaces par un esprit des ténèbres, tu deviens illuminé. Ah, là, c'est autre chose. L'éternel ne pourra pas t'enlever la vie. Et tu ne pourras pas t'enlever ton esprit. Puisque c'est un autre esprit qui vient d'ailleurs. De la source. Ce que les gens appellent la source universelle, tout ça. Ce n'est pas Dieu, ça. Pas du tout. Ça, c'est une ténèbre. Mais ça, vous n'avez pas encore compris. Ça viendra un jour. J'espère. Pour vous. OK ? Voilà. Donc, vous avez ça. Vous avez le groupe, effectivement, pour apprendre à vous libérer émotionnellement, mentalement, reprendre les bonnes habitudes de vie, justement. Ça sert à ça, ce groupe. Donc, ça, ça vous intéresse d'aller voir. De vous préinscrire pour voir déjà si... Parce que je ne prends pas tout le monde non plus. Je vais vérifier. Il y a une fiche de suivi. Vous allez la remplir. Si ça correspond à... Si je peux vous aider, je vous amènerai dans la deuxième phase. Et c'est complètement gratuit là-bas. Vous aurez neuf vidéos. Déjà, il y a neuf vidéos et il y en aura d'autres. Vous allez apprendre des tas de choses. Et vous aurez même un appel gratuit. Avec moi pour répondre à vos questions. Et si vous décidez ensuite d'aller en troisième phase, là, on passera à la pratique pour que je vous enseigne à vous laver. Tout comme vos parents vous ont enseigné à vous laver le corps physique. Voilà. Où se trouve ce questionnaire ? Viens en message privé. Je suis clair. Viens en message privé pour me dire je veux aller dans le groupe. Voilà. Donc, vous avez ça. Vous avez le groupe. Vous avez aussi une newsletter qui peut être intéressante. C'est complémentaire. Ce sont deux choses différentes. Ne pas confondre. Là, c'est pour le réveil de l'esprit où justement, je te montre certaines choses. Et là, c'est une newsletter où tu reçois par message des e-mails et à l'intérieur, tu as un lien vers une vidéo. Tous les deux jours, tu reçois et tu vas monter, monter, monter. Il y a déjà 23 vidéos tournées. Là, je vais en faire une 24e. Là, je vous montre un petit peu ce qui est en train de se passer sur Terre actuellement aussi. Là, c'est pour comprendre d'où vous venez, qui vous êtes. Ce n'est pas vous personnellement, mais de façon générale, comment ça fonctionne l'humanité et les faux humains. Je vais vous montrer les choses. Là-bas, les gens sont... Quand ils reçoivent ça, ils commencent à comprendre. Donc là, quand vous venez en message prévu, vous me précisez bien si c'est pour la newsletter du réveil de l'esprit ou si c'est pour le groupe Libération émotionnelle, mentale. C'est autre chose. Ce sont deux choses différentes. Voilà en gros. Il y a aussi, je vous le dis entre parenthèses, bon, ce n'est pas la priorité des priorités, mais vous avez aussi une conférence. Bon, elle est à 7 euros. Il faudra me demander le lien parce que sur mon site, il est à 17 euros. Mais j'ai un lien à 7 euros pour la conférence sur les émotions. Là, je vous explique la façon théorique avec le tableau. Je vous fais des dessins, etc. Vous avez aussi sur TikTok le lien. Il y est dans les... Je ne sais plus comment on appelle ça. Vous l'avez, la série. Ah oui, c'est dans les séries. Voilà. Série, émotions. Il est à 9 euros quelque chose. Voilà. Tout est dit. En tout cas, ceux qui veulent avancer, qui veulent comprendre des profondeurs, qui ont compris ce que je viens de vous dire là, parce que là, je veux vraiment aller voir le replay. Je vous ai donné du lourd. Allez voir le replay. il est sur Facebook. Ceux qui viennent d'arriver là. Allez voir le replay sur Facebook. Je vous ai donné des choses, des clés, clètes, claires, concrets, pour voir si vous êtes fait duper déjà ou pas. Déjà, recommencez par là. Et ensuite, si vous êtes intéressé d'avancer concrètement, là, vous venez en message privé, vous me dites, moi, je veux apprendre à me laver de l'intérieur, émotionnellement, mentalement, reprendre les bonnes habitudes de vie. OK. Donc là, tu viendras dans 1, 2, 3, transformation. Vous marquerez 1, 2, 3, transformation en message privé. Si maintenant, tu veux comprendre comment ça marche, un petit peu se monte, d'où viennent les humains, d'où viennent les non-humains, parce qu'il y a des non-humains autour de vous, vous ne le savez pas. Bon. Tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Ça, c'est le réveil de l'esprit. C'est la newsletter. OK. Donc, je vous donnerai les indications en message privé. Et sur ce, moi, je vais faire ma petite pause. C'est l'heure d'aller manger. Et pour ceux qui viennent juste d'arriver, n'hésitez pas à aller sur les messages, d'aller voir le replay sur Facebook. Voilà. Et en message privé pour ceux qui vont l'avancer. Bisous à tous. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner pour les nouveaux. Je vais faire des likes de plus en plus régulièrement maintenant. Parce que j'étais en train de m'occuper des gens qui étaient dans le groupe. Il a fait que je mette en place le groupe. Je me suis occupé des premières personnes dans le groupe. Et oui, c'est un vrai suivi, les gens. Phase 2, c'est déjà, vous êtes en suivi déjà. Et en phase 3, on est en suivi pratique. Là, c'est encore un autre level. Et oui, c'est du job. Donc déjà, je me mets en place tout ça et je suis en train de faire aussi sur mes formations de refaire des petites mises à jour. Donc effectivement, j'ai fait moins de likes ces derniers temps. Là, on reprend. Maintenant, j'ai plus de temps. Maintenant, vous allez pouvoir venir au concret au fur et à mesure. Et je vais vous donner plein, plein, plein de choses ici, Facebook, TikTok. Et je pense que cette vidéo-là, je vais la récupérer et je vais la mettre sur YouTube également parce que je vais envoyer du pâté sur les chakras. Vraiment. En Italie. Merci à tous de votre participation parce que c'est aussi grâce à vous que ça a lieu. Si vous n'êtes pas là, je ne vais pas parler tout seul. Voilà. En tout cas, merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501